Bonjour à tous, nouvelle vidéo concernant l'A380 de FBW. Bon, il y a eu pas mal d'avancées, je vais vous expliquer tout ça après l'intro, mais tout d'abord si je n'ai pas abonné, tu peux t'abonner en cliquant sur la petite tête jaune en bas à droite de la vidéo, et ce sera tout de suite après ceci. Alors, concernant l'A380 de FBW, bon alors il faut le savoir quand même qu'il y a une grosse avancée, puisqu'actuellement ils sont sur les tests de commande, on le verra plus tard, un peu plus tard dans la vidéo, et apparemment le cockpit serait fonctionnel, donc s'ils sont sur les commandes, on pourrait avoir une bonne surprise d'ici quelques temps, bon après combien de temps, je crois que même eux ne le savent pas en fait. Il est vrai que j'avais vu cette vidéo il y a déjà un petit moment, mais bon, j'attendais quand même des bonnes nouvelles, et là c'est vrai qu'on a des bonnes nouvelles quand même, puisque bon, quand ils commencent à faire les tests de vol, ça commence à être bien, espérons qu'ils ne vont pas tomber sur un os qui va encore repousser l'échéance, peut-être encore l'année prochaine, j'espère que non, malheureusement ça on ne le saura pas, et comme je vous disais, je pense que même eux ne savent pas réellement quand est-ce qu'ils vont le faire sortir, ils ont peut-être un objectif, mais est-ce qu'ils pourront l'atteindre, ça c'est autre chose. Et donc voilà, alors après moi ce que je voulais parler quand même, c'est l'histoire des traces qu'il y a sur les tableaux et tout ça, c'est vrai que moi personnellement j'aime bien le neuf, donc s'il n'y a pas de traces, ça ne va pas me déranger quoi, donc à mon avis pour moi ce serait peut-être une perte de temps aussi de faire, bon après c'est fait maintenant, donc c'est un peu trop tard pour venir en arrière, mais c'est vrai que je ne sais pas, moi je n'aurais pas fait les traces, moi j'aurais fait quelque chose de neuf qui reste neuf, c'est très bien, moi ça me convient très bien, je ne suis pas trop pour le détériorer, au contraire quand c'est un peu abîmé, donc voilà, les tests de vol ont été effectués, bon c'est vrai que c'est plutôt pas mal, et puis bon c'est net, c'est franchement, et dommage que la livrée est un peu brouille, mais bon comme c'est livré de test en même temps, non non il est vraiment pas mal, il est vraiment pas mal, après il faudra espérer juste une chose, qu'il soit volable, bon je ne pense pas qu'il soit, qu'il soit lucide à faire des avions qui ne volent pas, puisque la preuve on a déjà la 320 qui volent très bien, le tableau de bord, il est nickel, il n'y a rien à redire, il n'y a rien à redire, non non, superbe avion, je pense qu'au final ce sera quelque chose qui sera très très bien, après peut-être qu'au niveau comportement, il ne sera peut-être pas tout à fait identique à d'autres, mais bon, ah par contre il y a ça aussi que j'ai trouvé sympa, c'est que en plus de l'avion, on aura une partie d'échec, on pourra jouer aux échecs, voir aux morpions, je ne sais pas, les morpions ça joue avec ça, non je ne sais pas, c'est sympa quand même, j'ai trouvé ça sympa, bon après pour voir la piste, c'est compliqué, non sinon les boutons, tout ça franchement c'est super bien fait, là dessus il n'y a rien à redire, il paraît compliqué quand même de faire mieux, je ne pense pas qu'il y en a un qui soit mieux fait, mais bon, non non, super super produit, après il faut attendre, je pense que ça ne devrait pas tarder quand même, parce que là ça fait déjà un moment quand même qu'ils sont dessus, après d'après ce que j'ai compris, le gars il ne fait pas que ça, donc forcément ça prend du temps, et puis sortir un produit qui n'est pas fini, ou qui bug, où est l'intérêt, je ne pense pas que ce soit leur style de faire ça, c'est super boulot, on espère juste qu'il y aura une sortie assez rapide, mais bon après, moi je tablerai pour début de l'été, peut-être, pour juin, peut-être pour juin, ce serait pas mal, après c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs à faire, vraiment, vraiment bien, la qualité est un peu impressionnante, sinon après vous avez la 380, sinon qui est disponible, mais elle est disponible sur Aerofly 4, rien à voir, après moi je trouve qu'il est pas mal, bon après il sera pas, c'est sûr qu'il est pas aussi bon que celui-là, il est bien fait, ça là dessus je vais pas dire de conneries, par contre Aerofly, c'est pas Fly Simulator, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, alors ça c'est un test pour l'éclairage, je crois qu'ils ont fait, mais bon tout est fait dans Fly en fait, ils sont un peu obligés, s'ils veulent voir que tout fonctionne, ce serait compliqué de le faire sur un autre, bon X-Plane c'est pareil, on oublie X-Plane, c'est une catastrophe pour moi, mais bon, je crois que, j'ai aimé X-Plane 11, mais alors le 12 j'y arrive pas, je n'y arrive pas, vous voyez un peu comment ils font pour voir les traces et tout ça, bon ça c'est un peu dommage quand même, moi j'aime sans traces, j'aime bien quand c'est neuf, j'aime bien que ça reste neuf, tout ce que j'ai, j'aime bien qu'il reste neuf, bon j'y arrive pas, mais j'essaye, je galère, je galère, donc, ça va vraiment bien, un peu comme ça fait propre, non, je pense qu'on va avoir un bon produit, et en espérant qu'il soit au top, là du côté là, mais bon, moi je doute pas avoir capacité à faire un produit propre, parce que jusqu'à maintenant, ils ont fait que des trucs bien, moi c'est l'usure qui me gêne un peu quand même, je sais pas, j'aime pas trop l'usure, je suis pas, tout vieilli d'accord, mais bon, là c'est un peu, il me rend de la peinture, moi ce serait moi, j'enlève le bouton, je remets un coup de pinceau, bon, après, il commence à sortir le pinceau dans le cockpit, t'es mal barré, non, super propre, super propre, super propre, il n'y a pas grand chose à redire quand même, niveau qualité, ouais, donc c'est vrai que, on va attendre, on va voir, les semaines qui vont suivre, s'il va y avoir un avancé, un avancé majeur, comme certains diront, pour moi personnellement, il y a déjà une grosse avancée, du fait qu'il soit, sur les tests de commande, de vol, et, ça laisse penser quand même, à une sortie, avant l'été, j'espère, après on est nombreux à l'attendre, donc, là c'est les tests de vol, ils ont fait, vous voyez, le mouvement des ailes et tout, bon, c'est pas comme sur Aerofly, Aerofly, vous avez les ailes qui se plient en deux, mais, c'est un peu space, et il se fait bon, super bien fait, il n'y a plus qu'à nous faire, des livrets propres, et après on peut se les faire, c'est pas très compliqué, les livrets à faire, Aerofly, c'est pas très compliqué, il faut juste réussir à le mettre, à l'endroit d'un côté, et à l'endroit de l'autre, parce que sinon, t'as l'endroit et l'envers, c'est un peu, j'ai jamais trop compris, comment ça a fonctionné, mais bon, j'arrive à les faire, mais, après je suis pas un fan de ça, quoi, les livrets, c'est pas mal du tout, je regarde la vidéo en même temps que vous, donc forcément, des fois il y a des petits blancs, ah 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 ah, ah oui, parce que je trouve ça impressionnant, et puis c'est vrai que ça donne envie, ça donne envie, ça donne envie, bon on verra bien, bon je pense que dans tous les cas, il faut s'attendre à quelque chose de très bien, très propre, et puis apparemment, tout fonctionne correctement, quand même, tout a l'air de fonctionner correctement, après s'ils ont fait une A320, ils peuvent faire un A380, mais après, l'A380 est beaucoup plus gros, et il y a beaucoup plus de trucs, c'est ça la différence, déjà il y a 4 moteurs au lieu de 2, bon ça aurait pu en mettre que 2, mais après c'est plus un A380, donc voilà, donc écoutez, moi je vous laisse là dessus, j'espère une sortie assez rapide, mais bon, j'ai quand même un doute, parce que, évidemment, si le gars il ne fait pas que ça, ça va être compliqué, et puis on verra d'ici quelques semaines, je pense qu'on aura des nouvelles encore, celle-ci est récente, donc c'est vrai que, ça laisse un peu d'espoir, pour l'été, peut-être avant, mais franchement, j'ai du mal à y croire, j'ai du mal à y croire, ça me paraît un peu au cours quand même, après il faut voir exactement ce qu'il reste à faire, parce qu'il y a sur les tests de commande, il y a peut-être après, bon il y aura les livrets à faire, j'imagine, et puis, on verra bien, dans tous les cas, on se tient au courant, et sur ce, je vous souhaite à tous de bons vols, une bonne journée, et à bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501